Lumen est un jeu de Roll and Wait pour deux joueurs. Les joueurs combinent des dés et notent le résultat sur leurs fiches pour recruter et diriger leurs troupes. Dans Lumen, les peuples du jour et de la nuit s'affrontent pour le contrôle du monde perdu et surtout des Lumen. Chaque tuile champ de bataille comprend un à trois territoires et chaque territoire possède un nombre fixe de Lumens. Le jeu propose sept scénarios avec une mise en place et des missions différentes. Certains scénarios ont aussi des règles spéciales qui viennent modifier le jeu. Une partie de Lumens se joue en 17 tours, ni plus ni moins. Chaque tour, le premier joueur lance les dés puis choisit une opération. Le plus petit résultat, le plus grand, le plus petit dés soustrait au plus grand, la somme ou le produit des deux dés. Il coche la case correspondante à droite de sa fiche puis reporte son résultat au centre. La première case est libre, mais le joueur doit choisir une case adjacente à une case déjà remplie les tours suivants. C'est ensuite à son adversaire de jouer. Mais attention, il ne peut pas choisir la même opération que le premier joueur. Lorsqu'il a terminé, un nouveau tour commence avec un nouveau lancé de dés et éventuellement un changement de premier joueur. La zone de commandement de chaque joueur lui permet de recruter et gérer ses troupes dans le monde perdu. Si un joueur inscrit un chiffre égal ou supérieur à 7, il coche la case libre la plus à gauche de la piste de haut commandement. Quand toutes les cases d'un groupe sont remplies, il pioche un jeton bonus dans le sac neutre et l'y place. Les derniers emplacements de la piste permettent aussi de piocher un jeton objectif. Les jetons bonus peuvent représenter un combattant, une mission ou une action. Si au moins deux chiffres identiques sont adjacents, ils sont considérés comme étant dans la même zone. Lorsqu'un joueur crée ou agrandit une zone, il peut recruter de nouveaux combattants. Pour chaque nouvel élément, il choisit l'une des unités en haut de sa fiche et la place sur un territoire où il possède déjà une unité. Lorsque deux chiffres se suivent, une chaîne est tracée. Les chaînes fonctionnent de la même manière que pour les zones, mais elles permettent de déplacer, d'activer ses unités ou de faire des actions. Chaque combattant ne peut être activé qu'une seule fois. En fin de partie, le joueur qui possède la plus grande force sur un territoire gagne les Lumens qui s'y trouvent. Les jetons découverts et objectifs donnent aussi des points de victoire. Pour conclure, Lumens reprend les mécaniques de Trek 12 dans un jeu d'affrontement et de contrôle de zone en duo. Sous-titrage Société Radio-Canada